Pour ce début d'année 2010, Caratziac continue de vous faire rêver. Après le comparatif entre la Ford Focus RS et la Prilia RS V4 et la présentation du concept Peugeot SR1, aujourd'hui Caratziac vous invite dans un lieu très particulier, un lieu secret. Il s'agit de la Villa Savoie à Poissy, un bâtiment construit par l'architecte suisse Le Corbusier dans les années 30 et un bâtiment très innovant puisqu'il a été conçu entièrement en béton et met vraiment l'accent sur le volume. Et nous sommes ici pour vous présenter une voiture très particulière, une voiture on va dire historique, puisqu'il s'agit de celle-ci, regardez, il s'agit bien sûr de la clé de ce véhicule. Deuxième indice, regardez le blason, il s'agit d'une Porsche et vous l'avez reconnu bien sûr à sa silhouette, il s'agit de la Porsche Panamera, le premier véhicule quatre portes du constructeur allemand. Alors comme la Villa Savoie, la Panamera, on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas indifférent. Mais une chose est sûre, cette Panamera est une vraie Porsche et cela se voit notamment au niveau de la face avant, qui est très proche du coupé 911 bien sûr, également de la face arrière. Et toute la différence, c'est le profil, on va vous le montrer. La Panamera est la première berline quatre portes de chez Porsche. On remarque tout de suite certains aspects assez luxueux, comme le cerclage de chromé des vitres, mais aussi des dimensions assez imposantes, la longueur c'est près de 5 mètres, la largeur c'est 1,92 mètre, soit le plus grand du segment, mais c'est aussi la plus basse du segment puisqu'elle fait 1,42 mètre. Donc une voiture très statutaire, très imposante, assez on va dire luxueuse bien sûr, qui va marcher sur les plates-bandes des Maserati quatre portées, mais aussi par exemple de la San Martin rapide. Donc la Panamera est une veille familiale avec un vrai coffre. Regardez, ouverture bien sûr électrique. Vous découvrez un volume de chargement de près de 500 litres, seul petit grief, un seuil de chargement un petit peu haut, mais le vrai plus de cette Panamera, et c'est unique sur le segment, c'est que les sièges arrière sont rabattables, vous obtenez même un plancher plat et un volume de chargement de plus de 1200 litres. C'est unique, regardez, c'est très facile à utiliser. Vous voyez, un seul bouton suffit, et voilà. Alors nous voici à l'intérieur de la Villa Savoie, notamment dans le salon, où l'on découvre une pièce très spacieuse, avec beaucoup de lumière, mais également beaucoup de volume. Et on constate ici que le Corbusier n'est pas simplement un architecte, mais également un créateur de meubles, puisque vous voyez ici des sièges, des sièges très ergonomiques, très confortables, et ces notions de volume, de confort, d'ergonomie, correspondent parfaitement à la Porsche Panamera, qui est une berline simplement 4 places, donc beaucoup d'espace pour les passagers qui seront très à l'aise sur longue distance. L'appreuve à l'image de l'habitabilité arrière de la Panamera, pas beaucoup de mots, juste quelques images qui vont suffire à vous convaincre. Regardez, espace aux genoux très impressionnant, garde au droit sans problème, pas non plus de problème au niveau de la largeur au coude, c'est vraiment une vraie berline de luxe pour voyager. On place à vendre la Panamera, pas de doute, on est vraiment dans l'univers Porsche, on le voit à travers certains détails, comme par exemple les 5 compteurs classiques pour les véhicules de la marque, on découvre également le chrono au milieu de la planche de bord, celle-ci est très verticale, mais aussi très qualitative avec du cœur surpiqué, vous avez également de l'aluminium. La console centrale est assez impressionnante au premier abord, mais quand on s'y penche de plus près, elle est très ergonomique, très facile d'utilisation, tout simplement pourquoi ? Parce que chez Porsche, un bouton, une fonction, il y en a beaucoup, mais c'est très simple d'utilisation, regardez ici, toute la partie supérieure de la console centrale, c'est toutes les commandes de climatisation et de chauffage, et tout le bas sont les réglages de la voiture, les suspensions sport par exemple, vous avez également le béquet qui est rétractable, etc. Alors quand on rentre dans une Porsche, on découvre un univers totalement différent des autres voitures, pas d'emplacement de la clé à droite ou sur la console centrale, comme d'autres modèles, mais à gauche c'est unique, il n'y a que Porsche qui fait ça, regardez, hop, votre clé se met ici. Et deuxième observation, le compteur de vitesse, les principales graduations se font tous les 50, donc vous avez 50 km heure, 100 km heure, 150 km heure, 200, 250, 300 et même 330 km heure, cette Panamera S est donnée, elle, pour près de 290 km heure en vitesse de pointe. Donc ça, c'est la théorie, place maintenant à la pratique. Nous voici donc au volant de la Panamera S, qui est animée par un V8 488 de 400 chevaux et forte d'un couple de 500 Nm disponible à des 3500 km heure en minute. Il est associé ici à la boîte PDK, qui est la boîte à dos d'embrayage de chez Porsche, qui permet des changements de rapport sans à-coups. Elle peut être commandable, bien sûr, soit tout automatiquement, soit alors manuellement au levier, mais également grâce à des boutons sautant sur le volant. Des boutons peu pratiques, on aurait vraiment préféré des palettes qui ont un maniement plus classique, on va dire. Pour le reste, on reproche un petit peu à cette boîte d'être pas assez réactive au démarrage, mais pour le reste, c'est très agréable. Alors la tenue de route, le comportement et l'agilité sont les éléments les plus étonnants de cette Panamera, car on n'a vraiment pas l'impression d'être au volant d'une berline pesant plus de 1800 kg et mesurant près de 100 mètres. En effet, on a l'impression quasiment d'être au volant d'un coupé 911, donc c'est pour dire vraiment une voiture très bien née. Le freinage est bluffant et fidèle à la réputation de Porsche dans ce domaine. Vous pouvez même l'améliorer encore, si vous prenez l'option céramique, c'est beaucoup plus cher. Au final, on a une voiture très précise au niveau de la direction, par exemple, qui s'inscrit très facilement en virage. Les grandes courbes sont vraiment sur le terrain de prédilection. Bon, les plus petites courbes, un petit peu moins, mais c'est logique vu son gabarit. Elle est également très confortable. Et le plus de chez Porsche, bien sûr, c'est que là, en mode normal, on va dire confort, vous avez une voiture, une grande berline familiale, vous pouvez faire beaucoup de routes avec. Mais si vous avez envie de vous amuser, c'est très facile, grâce aux différentes options se trouvant sur la console centrale, notamment Sport Plus. Ça nous a vraiment beaucoup plus à Caradisiaque. Vous appuyez, regardez. Vous entendez déjà le moteur qui fait plus de bruit. Écoutez. L'accélérateur est plus sensible, la direction encore plus précise, les rapports montrent encore plus dans les tours. Et donc, vous avez affaire vraiment à une vraie sportive pure et dure. Ça, c'est le plus de cette Panamera. Écoutez encore. Donc, dès que vous ralentissez, la boîte tombe des rapports. Donc, c'est très agréable à conduire. Et bien sûr, vous voyez, on va faire un petit courant avec l'accélérateur. Vous voyez, écoutez ça. 4000 tours par minute pour l'instant. 5000. Vous voyez, écoutez ça. Ça monte bien dans les tours très facilement. Et ça baisse. Vous voyez, dès que j'ai rentré, ça tombe en rapport. C'est vraiment très agréable à conduire. Donc, pour nous, cette Panamera, c'est vraiment la sportive familiale du moment. Il n'y a pas mieux sur le marché. Malgré des lignes qui peuvent prêter à la discussion, la Panamera s'affirme réellement comme une Porsche. Cela se traduit principalement sur la route avec des qualités dynamiques exceptionnelles. Que ça soit son comportement, son agilité, sa tenue de route. Malgré un gabarit important. Elle dispose également d'un freinage à la hauteur de la réputation de la marque allemande. Il s'agit donc réellement d'une sportive familiale. Familiale, pourquoi ? En effet, parce qu'il y a quatre places. Un volume de chargement très important. Il y a bien sûr quelques petits défauts. On notera le manque de rangement à l'intérieur. Mais aussi des dimensions relativement importantes et pénalisantes dans les parkings. par exemple, ou comme un conducteur de petite taille. Reste bien sûr des tarifs très élitistes. Cette version de base est facturée 96 133 euros et comptée près de 137 000 euros pour la version turbo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501